Bonjour à tous, merci de votre fidélité à l'émission. On accueille aujourd'hui un artiste populaire qui a marqué la chanson française avec ses nombreux tubes. Il a eu quelques soucis de santé ces dernières années, une sorte de série noire. On espère qu'il va mieux, on va prendre de ses nouvelles. Bonjour Herbert Léonard. Bonjour tout le monde, ça va mieux. Ça va mieux, la forme Herbert ? Oui, on vieillit tous et puis en prenant de l'âge, il y a des choses qui arrivent et qu'on ne supposait pas avant. Et alors, on va revenir sur votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment vous avez débuté dans la musique ? Je crois que c'était au sein de groupes au départ. Oui, j'avais monté un groupe à Strasbourg mais qui était tout à fait amateur. Et j'ai rencontré un autre groupe qui lui était professionnel, qui était de Reims, qui s'appelait Les Lyonso. C'était en 1966, c'était donc il y a très longtemps. Et quand Les Lyonso se sont séparés en 1967, j'ai fait la connaissance de Lee Hallyday, qui était le directeur artistique et un proche de Johnny Hallyday, qui m'a dit, voilà, je voudrais faire un disque avec vous parce que je trouve que ce que vous faites est plutôt bien. Enfin, il trouvait que la façon dont je chantais, c'était plutôt bien. Surtout que j'étais très amoureux de tout ce qui était Rhythm Blues, Odyss Redding, Aneta Franklin, etc. Et il m'a signé un contrat de 7 ans, voilà. Et puis, de fil en aiguille, on a trouvé les chansons qu'il fallait faire et puis les tubes qui allaient avec. Oui. Vous avez eu, dans les années 70, un accident de voiture. Ça a mis un petit coup d'arrêt à votre carrière ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on faisait un disque tous les 3 mois, parce que ça ne durait pas plus longtemps. À peine un disque qui était sorti, qu'il fallait déjà en faire un autre. Et oui, ça a enchaîné. Et donc, il a fallu que je m'apprenne, avec mon accident de voiture, il a fallu que je m'absente une bonne année, parce que je n'étais pas vraiment montrable. Et donc, ça a fait baisser la cote. On oubliait très, très vite les artistes à cette époque-là. Et oui, oui, oui. Mais au début des années 80, vous allez faire deux rencontres capitales pour votre carrière ? Oui, parce que je travaillais dans ma première période. Donc, je travaillais avec une auteure qui s'appelle Bline Bugui, qui est maintenant très connue dans le milieu, et avec qui je suis resté très ami. Et un jour, elle a rencontré Julien Lepers, qui lui a fait écouter des chansons. Et elle s'est dit que c'était vraiment un répertoire qui irait bien à Herbert Léonard. On va essayer de le ressusciter. Et ils ont réussi à me ressusciter. Ah oui, ça a été un vrai succès, puisque je crois que, pour le plaisir, ça a été un million quatre cent mille copies. Donc, c'est un énorme tube. Non, c'est plus ? Beaucoup plus. Ah d'accord. Bline Bugui, un jour, qui se tenait au courant tout le temps, nous a dit un jour, j'arrête de compter, parce qu'au-delà de deux millions et demi, je ne peux plus suivre. Donc, je ne sais pas combien on a vendu, mais on a vendu plus de deux millions et demi de disques. Et ça vous a amené une popularité ? Pour le plaisir, seulement. Oui, oui, bien sûr. Ça vous a amené une popularité énorme, non, auprès du public ? Oui, ça m'a ouvert d'abord les portes de tous les médias, ce qui n'était pas facile à l'époque. Et avec l'avenir au pouvoir de François Mitterrand, les ondes se sont libérées. Ben, Logos FM... Et donc, on avait beaucoup plus d'accès, beaucoup plus de moyens d'accès au public qu'on en avait avant, quoi. Et en 1983, vous signez le tube de l'été avec Julie Piétry, amoureux fou. Je crois que la collaboration devait être un peu plus poussée, mais au final, il n'y a pas eu... Ça s'est arrêté là ? Oui, parce que, bon, Julie, elle a... Comment dire ? Les duos étaient dans l'air du temps à ce moment-là, et puis Julie, elle a accepté de chanter cette chanson, mais en définitive, au niveau du texte, ce n'est pas ce qu'elle aurait aimé chanter, quoi. D'accord. Et on avait prévu éventuellement de faire un album, mais elle n'avait pas envie de le faire sous cette forme-là. Elle préférait défendre la cause féminine, par exemple, ce qu'elle a réussi à faire avec Ève, lève-toi. Et l'album ne s'est pas fait en définitive. D'accord. En 1985, il y a un autre tube, Puissance et Gloire, qui était le générique de Château Vallon. C'est un morceau aussi qui compte dans votre répertoire, non ? Celui-là. Oui, oui, oui. Écoutez, il y a trois ou quatre chansons, quand je les chante sur scène, quand je fais de la scène, il y a trois ou quatre chansons qui sont absolument incontournables pour le public, dont celle-là. Et si je ne la chante pas, je me fais assassiner, moi. En 1987, il y a l'album Laissez-nous rêver. Là, il y a quatre singles au top 50. Là, vous êtes au top, non, de votre carrière ? Oui, je suis au Zénith, là, avec cet album qui s'appelait Laissez-nous rêver. Toutes les chansons, pour moi, toutes les chansons étaient tubesques. Ah oui, un très bel album. Mais je crois que Julien s'est vraiment défoncé à cette époque-là. pour qu'on fasse vraiment un très, très bon album et qu'on chante des textes qui étaient plutôt près de la peau, on va dire. Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'on a eu quatre pubs sur cet album, ce qui est rare, c'est pour un artiste. Donc, depuis, vous avez poursuivi votre carrière musicale avec une vraie régularité. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez un public fidèle qui vous suit sur vos projets. J'ai un public fidèle, mais qui vieillit avec moi, bien sûr. Parce que, bon, vous savez, chaque génération a ses propres idoles. Et je ne pense pas que je sois encore l'idol de la génération actuelle, par exemple. Ils n'en sont plus à Herbert Léonard. Oui, mais ça a pu bercer leur vie avec leur famille. Oui, oui, bien sûr. Mais je fais partie du paysage, on va dire. Voilà. Et je suis bien content d'en faire partie. Vous avez toujours fait beaucoup de scènes. C'est ce que vous préférez, au final ? Je ne veux pas avoir l'air de radoter, mais c'est vrai que je fais partie d'une génération où il était absolument primordial de prouver qu'on sait faire de la scène, quoi. Avant de faire un disque, il fallait savoir faire de la scène. Aujourd'hui, c'est un petit peu le contraire, quoi. Si ça marche, on fait de la scène après, quoi. Et oui, oui, donc j'ai toujours adoré faire la scène. Bon, j'en fais moins maintenant parce que je suis vieux. Je ne suis plus très jeune, mais j'en fais encore une bonne vingtaine par an. Oui, c'est pas mal, quand même. C'est pas mal. Quels sont vos projets, Herbert, pour l'année 2024 ? Vous travaillez sur quoi ? Écoutez, j'ai eu pas mal de problèmes de santé, comme vous l'avez dit, parce que j'ai fumé un petit peu trop longtemps, pendant 50 ans. Ah oui, c'est vrai. Et maintenant, je remonte, je reprends le dessus sur tout ça, grâce aux médecins qui m'ont suivi. Mais je n'ai pas de cancer, comme certains. Mais bon, j'ai eu des problèmes pulmonaires. Oui. Et avant d'avoir ces problèmes-là, je devais faire un album. Il y avait déjà des chansons qui avaient été préparées pour ça. Et je n'ai donc pas pu le faire. Donc, maintenant que je reprends le dessus sur tout ça, je vais le faire, cet album. Alors, je ne sais pas quand je rentrerai en studio exactement, probablement l'année prochaine. Et je ne sais pas quand le disque se retira, mais ça sera certainement mon dernier disque. D'accord. En tout cas, on espère que vous viendrez nous en reparler sur cette antenne. Vous serez toujours le bienvenu. Je le souhaite. Vous serez le bienvenu, Herbert. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Et on vous dit à très bientôt sur Logos FM.